... ... ... Son moindre enthousiasme, Viola de Nordkamp examinait son reflet dans la glace tachetée d'humidité. Elle retroussa son petit nez droit tandis qu'une moue abaissait ses lèvres pleines, couleur framboise. « Je suis affreuse, » fit-elle à mi-voix. Pourtant, elle était ravissante avec son visage en forme de cœur, éclairée de grands yeux, d'un bleu si profond qu'il paraissait presque violet. À demain, elle tentait de discipliner la forêt de ses boucles blondes, une forêt soyeuse que deux petits peignes en écailles disciplinaient tant bien que mal. « Affreuse ! » répéta-t-elle. « En cet instant, elle n'avait aucune conscience de sa beauté. Elle ne voyait que sa robe, une robe de balle en dentelle ivoire qui avait dû être jolie cinquante ans auparavant. » « Une coupe sur année, » pensa Viola. « Pour un bal costumé, ce serait parfait, mais pour une soirée mondaine. » Les brintes donnaient ce soir-là un grand bal pour fêter le dix-huitième anniversaire de leur fille Charlotte. Celle-ci avait tout de suite invité sa meilleure amie. Lorsqu'elle avait reçu le carton gravé, Viola avait sauté de joie, puis elle avait bien vite déchanté. « Je ne peux pas y aller. Je n'ai rien à me mettre. » Sa cousine, Edith, l'avait entendu se plaindre. « J'ai une idée. Viens avec moi. » Docile, la jeune fille l'avait accompagnée au grenier où, sous une épaisse couche de poussière, s'entassait chaises bancales, miroirs brisés ou meubles vermoulus. « J'ai bien peur qu'elle ne soit perdue, » avait marmonné la vieille demoiselle en ouvrant une vieille malle après l'autre. Soudain, elle avait poussé un cri de joie. « Mais non, la voilà ! » Sidérée, Viola l'avait vue brandir triomphalement, ce qu'elle avait pris tout d'abord pour un chiffon. « Je l'ai portée il y a plus d'un demi-siècle, » avait dit Mlle Mathieu, avec nostalgie. À dix-neuf ans, Viola n'était pas spécialement coquette. Elle se sentait très à l'aise, vêtue d'une amazone ou d'un charreau, en cotonade, à trois sous. Mais pour une fois qu'elle avait l'occasion d'aller au bal, elle aurait bien voulu être jolie. « Nanny, que pourrait-on faire pour mettre cette toilette au goût du jour ? » demanda-t-elle à la vieille femme vêtue de noir, qui venait d'entrer dans sa chambre avec une pile de linge fraîchement repassée sous le bras. Nanny posa son fardeau sur une commode et prit le temps de reprendre son souffle. Son cœur n'était plus tout jeune, elle était percluse de rhumatisme, et cela la fatiguait toujours de monter l'escalier de la demeure londonienne de Mlle Mathieu. Après avoir examiné la jeune fille des pieds à la tête, elle mit les poings sur ses hanches. « Écoutez, Mlle Viola, vous ne croyez pas que j'ai assez de travail comme ça ? » lança-t-elle enfin avec son franc-parler habituel. « Vous partez demain pour l'Amérique, et je n'ai pas fini de préparer vos bagages et ceux de votre frère. S'il fallait encore que je m'amuse à ajouter des rubans ou je ne sais quoi, une robe de balle, qui m'a l'air très bien, où irions-nous ? » En réalité, cela l'a désolé de voir la jeune fille porter une toilette aussi démodée. Mais à moins de découdre complètement cette robe et d'utiliser le tissu pour en confectionner une autre, elle ne voyait pas de solution. De toute façon, le temps lui manquait. Et ensuite, que dirait Mlle Mathieu s'il en mettait en pièce un vêtement qui devait lui rappeler des souvenirs heureux ? D'un temps radouci, Nanny reprit. « Je peux au moins couper ces fils qui dépassent de l'ourlet. Mais à part ça ? » Viola soupira. « Père aurait mieux fait de nous envoyer de l'argent au lieu de deux billets de bateau pour New York, des billets de première classe qui ont dû lui coûter une fortune. Je ne comprends pas pourquoi il semble soudain si pressé de nous recevoir. » Avec une pointe de ressentiment, elle ajouta. « C'est bien la première fois depuis toutes ces années ? » Nanny ne répondit pas, mais elle n'en pensait pas moins. « Milor ne s'est jamais occupé de ses enfants, » se dit-elle. « Si je n'avais pas été là et si Mlle Mathieu ne nous avait pas aidés, je me demande ce que seraient devenus ces pauvres petits après la mort de leur mère. » Quand la comtesse de Nordcombe avait succombé en une pneumonie, les jumeaux n'avaient que quatre ans. Le comte s'était alors lancé dans des investissements hasardeux qui, au lieu de lui rapporter les fabuleux dividendes dont il rêvait, avaient achevé de le ruiner. « Qu'à cela ne tienne, je vais faire fortune à l'étranger », avait-il décidé. Au cours de ces quinze dernières années, il avait bourlingué dans toutes les mers, il avait sillonné l'Afrique dans tous les sens, puis il était allé aux Indes, au Brésil, dans des îles lointaines. Mais de fortune, point. Depuis deux ans maintenant, le comte se trouvait en Amérique, même s'il semblait y être établi plus sérieusement qu'ailleurs, et que pour l'instant du moins, il ne parlait pas de repartir pour d'autres aventures, ses enfants ne recevaient pas plus de nouvelles qu'avant. Leur père se contentait de leur envoyer tous les deux ou trois mois une brève carte postale. « Mes chers enfants, je suis en bonne santé, j'espère qu'il en va de même pour vous. Votre père, H. de N. » Mademoiselle Matthews avait recueilli ses jeunes cousins et leur nanny dans son joli manoir compagnard. Comme il fallait bien leur apprendre à lire, elle avait fait appel au pasteur du village qui s'était pris au jeu et leur avait donné une solide éducation. Lorsqu'ils n'étaient pas enfermés dans le salon de musique, transformés en salles de classe, les jumeaux galopaient à travers les champs et les bois. « Ces enfants sont de vrais casse-cours », répétait Mademoiselle Matthews. Deux ans auparavant, elle avait connu à son tour de sérieux revers de fortune. Lui avait alors fallu vendre sa propriété dans le Kent pour venir s'installer à Londres. Dans cette demeure triste, derrière laquelle se trouvait un étroit jardin planté de bouies et de rosiers rachétiques, quel changement pour David et Viola ! Ils avaient été heureux au manoir et ne parvenaient pas à s'adapter à la grande ville. La voix de Nanny interrompit les réflexions de la jeune fille. « Mademoiselle Viola, dépêchez-vous, votre frère vous attend en bas depuis au moins vingt minutes. » La jeune fille oublia sa robe démodée. Ses yeux se mirent à briller. « Pensez un peu, Nanny. Demain à cette heure-ci, nous serons en mer. » « Je le sais bien. Nous allons découvrir l'Amérique. » Nanny haussa les épaules. Elle a été découverte depuis longtemps. D'un temps grandeur, elle poursuivit. « Si vous aviez été raisonnable tous les deux, vous auriez mieux fait de vous reposer au lieu d'aller danser. » « Nanny ne soyez pas aussi sévère. Pour une fois que nous sommes invités au bal, et comment aurais-je pu refuser l'invitation de mon amie Mademoiselle Brind ? » Le visage fatigué de Nanny s'adoucit. « Il faut dire que vous n'êtes pas souvent allé danser, Mademoiselle Viola. » Admit-elle. « Jamais. » Charlotte Brind, la riche héritière, connaissait les jumeaux depuis toujours. Leur château était en effet voisin du manoir de Mademoiselle Mathieuze, et une amitié indestructible était née entre les deux petites filles. Charlotte était toujours restée fidèle à Viola, au contraire de beaucoup d'autres, des soi-disant amis, qui avaient tourné le dos aux jumeaux en apprenant qu'ils étaient complètement ruinés. Leur cousine est dite aussi. « Amusez-vous bien, dit Nanny, et tâchez de ne pas rentrer trop tard. N'oubliez pas que demain matin, vous devrez prendre le train de bonheur pour vous rendre à Sudampton. » Elle soupira. « Mon Dieu, qu'allez-vous devenir en Amérique ? Si seulement je le savais, Nanny. » Viola a eu un geste insouciant. « Bah, c'est l'aventure. » « J'aurais bien voulu vous accompagner, je vais me faire un son d'encre. » « Nanny, David et moi sommes assez grands maintenant pour voyager seuls. » En riant, la jeune fille ajouta, « Je ne crois pas que vous aimeriez traverser l'Atlantique à bord d'un grand transatlantique. » « Oh non, je mourrai de peur, et j'aurai sûrement le mal de mer. » Avec un certain ressentiment, la vieille femme ajouta, « D'ailleurs, Milor ne m'a pas envoyé de billets. Cela lui aurait coûté trop cher. Les nôtres ont déjà dû creuser un grand trou dans ses finances. » Nanny ricana, « Milor n'a jamais eu un sou. Je me demande comment il a réussi à vous acheter des billets de première classe. » « Il le fallait bien. Il paraît qu'on côtoie des gens peu recommandables en seconde, et que dire des troisièmes. » Nanny poussa la jeune fille vers la porte. « Dépêchez-vous, mademoiselle Viola. Votre frère doit s'impatienter. Si vous vous attardez trop, vous n'aurez même pas le temps de faire un tour de vase. » « Condition encore qu'un jeune homme invite. Bien sûr qu'on vous invitera. Vous êtes si jolie. Vous allez avoir des dizaines d'admirateurs à vos pieds. » Viola jeta un coup d'œil à sa robe démodée. « Veux-tu comme je le suis ? Cela m'étonnerait. Tout le monde va se moquer de moi. » « Vous serez la plus belle ? » insiste Nanny. « Oh, attendez. Je vois encore un fil qui dépasse par derrière. » Viola retrouva son frère au salon. Quant à leur cousine, Edith, elle était au lit depuis longtemps. En fin d'après-midi, après avoir pris santé, la vieille demoiselle se retirait dans sa chambre et n'en sortait plus avant le lendemain. Assis dans un fauteuil, David lisait tranquillement le journal du soir sans s'impatienter le moins du monde, comme l'avait prétendu Nanny. Ce rêveur qui détestait les manifestations mondaines aurait volontiers décliné l'invitation de Charlotte, s'il ne s'était pas senti obligé d'accompagner sa sœur chez les brindes. Grand et mince, avec des cheveux un peu trop longs et plus foncés que ceux de Viola, David de Nordkamp était très beau. Son visage au profil délicat exprimait une grande sensibilité. Le futur comte, qui ne vivait que pour l'art, avait un fort joli coup de crayon. Tout le monde admirait ses croquis d'animaux auxquels il réussissait à donner une touche très personnelle. Il avait hérité du tempérament de son père, comme lui, et ne pouvait pas tenir en place et se désolait d'être obligé de rester à vendre. Faute d'argent, alors qu'il rêvait de partir vers l'Orient ou les îles lointaines du Pacifique afin de pouvoir observer et peindre la faune et la flore, quand quelques jours auparavant les jumeaux avaient reçu les billets de bateau accompagnés d'un petit mot du comte, le rejoignant de venir le retrouver à New York, David n'avait pas paru spécialement heureux, à la grande surprise de sa sœur. « Je ne t'en comprends pas, lui avait-elle dit. Tu devrais être content de voyager. » « Cela ne me déplaît pas de voir d'autres cieux, avait-il admis, mais ce n'est pas dans une grande ville trépidante comme New York que je vais trouver beaucoup de papillons ou d'oiseaux exotiques. » Il n'avait pas entendu la porte s'ouvrir, mais avec cette sorte de préscience propre aux jumeaux, il devina la présence de sa sœur. « Tu vois-là enfin ! » s'exclama-t-il. « Il se leva. Je commençais à me dire que nous arriverions chez Charlotte à l'heure du petit-déjeuner. Il t'en a fallu du temps pour te préparer. » Il contempla sa sœur avec affection, mais le résultat est bien joli. « Tu te moques de moi ? » « Pas du tout, tu es charmante. » Il jeta le journal sur une table. « Bon, allons-y, » fit-il sans le moindre enthousiasme. « On dirait que tu te prépares à monter sur l'échafaud. » « Il y a un peu de cela, » grommela-t-il. « Écoute, tu vas danser. Danser, moi, tu veux rire ? » « Manger de bonnes choses. » « C'est vrai, » admit-il, « quelque peur à sérénée. » « Au moins, ce sera une compensation. » Comme les brins t'habitaient de l'autre côté du square, ils n'eurent pas besoin de hailer un fiacre. « Tu es très élégant, » remarqua Viola, chemin faisant. « John de Broadwell m'a donné l'un de ses vieux habits du soir. » « Il a l'air tout neuf. » « Il l'est. John ne l'a pas porté qu'une ou deux fois. » « Mais d'après lui, les revers sont un peu trop étroits pour la mode actuelle. » « Il ossa les épaules. » « Si tu savais à quel point je m'en moque. » « Que penses-tu de ma robe ? » demanda Viola. « David examina un peu mieux la jeune fille. » « Elle portait une toilette en dent à l'ivoire qui sentait l'antimide. » « Et à plein nez, » pensa-t-il. Il jugea cependant plus prudent de ne pas souligner ce détail. « Je la trouve très bien. » « Oui, tu te moques de moi, » répéta la jeune fille. « Figure-toi qu'elle a appartenu autrefois à cousine Edith. » « Elle a trouvé au grenier au fond d'une malle. » « Oh, si seulement père avait pu nous envoyer un petit chèque en plus de ses billets. » « Cela m'aurait bien arrangé. » « La semelle de mes escarpins est trouée. » Elle serra les dents. « Ce n'est pas drôle d'être pauvre. » « Malheureusement, c'est notre lot, » fit David avec fatalisme. Il cueillit un bouton de rose au passage et le mit à sa boutonnière. « Y a-t-il eu une époque de notre vie où nous ayons eu de l'argent ? » interrogea-t-il d'un ton sarcastique. « Non, nous avons toujours tiré le diable. » « Allez, là, n'a pas la queue, » comme dirait Nani. « Nous avons encore eu de la chance dans notre malheur. » « Sans Nani et notre cousine Edith, que serions-nous devenus ? » « Je suppose qu'on nous aurait envoyés à l'orphelinat, » soupira Viobla, « puisque père n'a jamais eu le temps de s'occuper de nous. » « Jamais, » fit David en écho, avec une pointe d'amertume. En fin de compte, ils connaissaient à peine l'auteur de leurs jours. Ce dernier revenait parfois en Angleterre et prenait quand même le temps de passer les embrasser en coups de vent avant de repartir pour une destination lointaine. Les poches presque vides. « Cette fois, je vais faire fortune, je le sais, je le sens. » David mit les mains dans ses poches. « Tu ne trouves pas bizarre qu'il souhaite que nous allions le rejoindre à l'étranger ? Au cours de toutes ces années, c'est bien la première fois. » « Oui, c'est bizarre, » admis la jeune fille. « Je me demande ce qu'il a encore inventé. Il a une idée derrière la tête, c'est sûr et certain. » « Je crains fort qu'il ne s'agisse encore de l'une de ces inventions farfelues. » Les voitures se succédaient devant l'hôtel particulier de Brent et il y avait foule dans le grand tol tout en marre. « Une foule très élégante, » remarqua immédiatement Viola, qui se sentit ridicule dans la vieille robe de sa cousine. « Messieurs en habit, femme vêtue à la dernière mode, dans les bijoux précieux étincelés sous les lustres, j'ai envie de rentrer sous terre, » pensa-t-elle. Charlotte l'aperçut et, après l'avoir embrassée chaleureusement, l'entraîna tout de suite dans sa chambre. « Vous allez vous confier vos petits secrets, » demanda David avec indulgence. « Je vous attends ici. » Et il s'adossa un pilier en marbre rose tout en attendant sa soeur. Soudain, il aperçut à quelques pas, derrière un luxueux arrangement floral, un visage inquiet éclairé par de grands yeux sombres. Il souleva un lys aux pétales légèrement rosés et sourit à la jeune fille qui s'était caché là. « Bonsoir, » lui dit-il. Elle portait une main tremblante à ses cheveux bruns, tressés en chignon. « Bonsoir. » David de Nordkamp se présenta-t-il. Timidement, elle serra la main qui lui tendait. « Mec de Glinthoran. » Il lui sourit de nouveau. « Sortez de là, mademoiselle. Vous allez abîmer votre jolie robe contre ses branches et ses fleurs. C'est tellement brouillant ici. Je n'ai pas l'habitude de voir autant de monde. Je comprends parfaitement ce que vous ressentez. Moi aussi, je préfère le calme. Mais au moins, il s'agit d'un vacarme joyeux. Tout le monde s'amuse. Croyez-vous ? Tout le monde s'amuse ou, du moins, se l'imagine, corrigea-t-il. Il lui offrit son bras et, après avoir marqué une légère hésitation, elle le prit. « Vous n'êtes tout de même pas venu chez les bruns de seul ? » demanda David. « Oh non ! Mon frère, le duc de Glinthoran, a insisté pour que je l'accompagne. » Elle soupira. « J'avoue que je m'en serai bien passé. Je me sens si mal à l'aise dans ces réceptions, au milieu de tous ces inconnus. » David laissa échapper un petit rire. « Je pourrais dire la même chose. J'ai dû venir avec ma sœur, une grande amie de Charlotte Brent. Je vous avoue que j'aurais préféré mille fois passer la soirée tranquillement avec mon livre. » Il eut un geste de la main. « Puisqu'il ne faut pas y compter, et puisque nous sommes ici tous les deux, il ne nous reste plus qu'à aller danser, si du moins vous le voulez bien. » « Je ne sais pas bien danser. » « Moi non plus, » rétorqua-t-il avec bonne humeur. « J'essaierai de ne pas trop vous marcher sur les pieds. » Mais curieusement, leur pas s'accordèrent un erveil, tandis qu'ils tournoyaient dans la salle de balle au rythme d'une valse de Vienne. Pendant ce temps, Viola avait suivi Charlotte dans le petit boudoir qui précédait sa chambre. « Tu pars toujours pour l'Amérique demain ? » interrogea Charlotte. « Mais oui ! Quelle chance tu as ! » « Qui sait, ce sera peut-être à bord du paquebot que tu rencontreras à l'homme de tes rêves. » « Je ne crois pas qu'il existe. » « Ne dis pas de sottises. » Charlotte saisit un flacon de parfum et en vaporisa son cou et ses épaules, largement découverte par le décolleté de sa robe en crêpe de couleur améthyste. « Personne d'autre que toi ne pourrais porter cette couleur, » dit Viola. Sans la moindre envie, elle ajouta. « Tu es si jolie, si élégante. » « Je veux avoir l'air d'une mendiante dans cette vieille défroque. » « Elle appartenut à ma cousine, au temps de sa splendeur. » « Elle l'a dénichée dans une malle au grenier. » « Comme je le disais tout à l'heure à David, ce n'est pas drôle d'être pauvre. » Charlotte examina mieux son amie. « Tu ne peux pas aller danser ainsi, veux-tu ? » L'héritière de la fortune des brintes n'hésitait jamais à dire ce qu'elle pensait. Et ce fut sans pitié qu'elle poursuivit. Non seulement cette toilette est complètement démodée, mais en plus elle sent l'antimite. « Charlotte, » commença Viola avec désespoir. « Écoute, nous sommes à peu près de la même taille, » coupa son amie. « Pourquoi ne mettre-tu pas l'une de mes robes de balle ? » « Viens voir ce que je peux te proposer. » Quand son amie ouvrit un placard, Viola demeura sans voix. « Devant elle se trouvaient suspendues au moins deux douzaines de toilettes du soir, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. » « Choisis, » dit Charlotte. « Tu es très généreuse, mais je ne peux pas accepter, » murmura Viola. « Que dirait tes parents ? » « Peu. Mon père ne remarquera rien et ma mère s'en moque. » « Tiens, celle-ci est faite pour toi. » Charlotte décrocha une merveilleuse création en mousseline bleu pâle, ornée de semis de minuscules perles et de myosotis. « Cette teinte ne me va pas du tout. » « Elle m'a fait dit, » déclara-t-elle avec une grimace. « En revanche, elle devrait très bien convenir à ton teint de blonde. » « Comment Viola aurait-elle pu refuser une offre pareille ? » « Tu es trop gentil. » « Dépêche-toi de te déshabiller, vite. » « Tout le monde va se demander où nous sommes passés. » Charlotte attendit que son amie se soit changée pour lui passer autour du cou un collier en saphir. « Il faudra me rendre le collier, mais la robe, je t'en fais cadeau. » « Je ne peux pas accepter. » « Tu serais bien bête. » « Je l'ai mise une fois et j'ai juré de ne plus jamais la porter. » « Garde-la donc. » « Elle te sera utile pour les soirées sur le bateau. » Viola, qui savait que l'on s'habillait à bord de ces grands transatlantiques, se demandait ce qu'elle pourrait bien porter. L'offre généreuse de son amie n'aurait pas pu mieux tomber, et elle n'hésita plus. « Comment te remercier ? » Charlotte pouffa. En faisant des ravages, le duc de Glynthorane sortit du bureau de cire brunte le visage sombre. « Il faut que je trouve ma sœur, maintenant, » se dit-il. « La pauvre mecque doit être bien malheureuse au milieu de cette foule. » « Celle qui déteste les mondanités. » Il n'aurait pas voulu la laisser trop longtemps seule, mais son entretien avec cire brunte s'était prolongé. Un entretien un peu encourageant, hélas. Mais comment aurait-il pu s'attendre à ce qu'un homme d'affaires, avisé, investisse des fonds dans un domaine en mauvais état ? Le château est près de tomber en ruine. Le village ne vaut pas mieux, et les terres sont dans un état déplorable. Bref, tout va mal, et tant de gens dépendent de moi. À moins des miracles, que vont-ils devenir ? Le duc jeta un coup d'œil dans le hall où il avait laissé sa sœur. À sa grande surprise, il ne l'y trouva pas. Il ne la vit pas davantage dans les salons ni dans la salle à manger où était disposé un superbe buffet. Elle ne peut pas être dans la salle de balle. Je suppose qu'elle a dû se réfugier dans un coin tranquille en essayant d'échapper à la foule. En voyant les pierres précieuses scintillées au cou ou aux oreilles des femmes, il se dit que l'on exposait ici des fortunes, assez, en tout cas, pour donner nouvel essor au domaine et restaurer le château. En entendant un rire aigu fusé, il réprima un geste agacé. Tout cela ici va. Ces gens-là ne songent qu'à s'amuser. Ils n'ont aucune idée des problèmes que peut représenter le manque d'argent. Sa sœur et lui ne les connaissaient que trop. Le jour où le château menacerait de leur tomber sur la tête, il ne leur resterait plus qu'à aller s'installer dans la maison des douérières. En réalité, ce n'était pas son sort qui inquiétait le duc, mais celui de ceux qui vivaient sur le domaine. Plusieurs villages dépendaient de Glyntoran. Faute de moyens, il avait fallu fermer deux écoles et les élèves sont assis maintenant à cinquante par classe. Je voudrais tant construire un hôpital. Cela permettrait de sauver de nombreuses vies, quand je pense que la clinique la plus proche se trouve à Fort William, à plus d'une demi-journée de route, et des routes en si mauvais état que le transport d'un grand malade ou d'un blessé ne peut être envisagé. Cette situation ne peut pas durer. Hélas, elle durait depuis des siècles. Autrefois, cela pouvait se comprendre, se dit-il en crispant les points, mais à notre époque, comment peut-on admettre cela ? Toujours à la recherche de sa sœur, il traversa le hall juste au moment où la plus jolie jeune fille, qui ne l'ait jamais vue de sa vie, descendait le grand escalier de marbre. Comme hypnotisé, il se figea sur place. Il n'avait prêté aucune attention à la robe coûteuse en mousseline bleu pâle, ni au superbe collier de saphir. Tout ce qu'il avait remarqué, c'était l'élégant port de tête de la jeune inconnue. Ses gestes d'une grâce infinie et sa beauté. Un visage en forme de cœur, une peau parfaite, des yeux immenses d'un bleu foncé tirant sur le violet, et cette forêt de boucles dorées maintenues sans le moindre apprêt par deux petits peignes. Quelle simplicité, quelle différence avec les chignons élaborés de toutes ces dames ! Qui était-elle ? Il n'en avait aucune idée. Le duc de Glynthorane était un homme plutôt réservé. Lors d'une heure, il aurait attendu d'être présenté à cette ravissante personne, mais cette fois, ce fut sans hésiter qu'il s'avançait vers elle. Il s'inclina. « Mademoiselle, voulez-vous m'accorder cette danse ? » Viola retint sa respiration. En cet instant, elle ne songeait qu'à montrer à son frère cette robe de gante de fée. Et un homme brun, grand et mince, peut-être le plus séduisant de tous ceux qui étaient là ce soir, venait descendant vers elle pour l'inviter à danser. Comme dans un rêve, elle mit sa main dans celle qui lui tendait, et quelques instants plus tard, il valzait, les yeux dans les yeux presque en trance. « Est-ce là, l'amour ? » se demanda Viola. Elle avait l'impression que ses pieds touchaient à peine le parquet ciré, le cœur battant, le souffle court. Elle ne voyait que son beau cavalier. Elle lui sourit. « Permettez-moi de me présenter. Je suis Bruce de Glynthorane, le duc de Glynthorane, » précisa-t-il. « Moi, je m'appelle Viola de Nordkamp. » « Viola ? » répéta-t-il. Dans sa bouche, ce prénom était devenu presque une caresse. « Vous êtes écossais ? » dit la jeune fille. Il sourit de nouveau. « Ce n'est pas difficile à deviner à cause de mon accent. » « L'accent écossais est si joli. » « Vous êtes gentil. Certains disent qu'il est à couper au couteau. » « Avec passion, il poursuit. » « Mais pour moi, l'Écosse est le plus beau pays du monde, avec ses côtes rocheuses, ses loques secs, plages, ses lentes couvertes de brouillères mauves et ses vieux châteaux romantiques. » Il parlait de sa terre natale avec tant de chaleur que Viola en fut bouleversée. « Vous me donnez envie de connaître l'Écosse et de vivre dans une demeure ancienne au bord d'un loque. » À l'autre bout de la salle de balle, Meg laissait échapper une exclamation de stupeur. « Par exemple, que vous arrive-t-il ? » s'étonna David. « Je viens de voir mon frère là-bas. » « Qu'y a-t-il de surprenant ? » « N'êtes-vous pas venu avec lui chez les brintes ? » « Certes, mais d'ordinaire, Bruce ne veut jamais danser. » « Je me demande bien qui est la jeune fille qui va avec lui. » David, suivi son regard, « C'est ma soeur, tout simplement. » « Ma jumelle. » Il franca les sourcils. « Bizarre. Elle porte une autre robe que tout à l'heure. Elle était en blanc et le volant en bleu. » « Votre soeur jumelle s'étonnait, Meg. Vous allez dire que nous ne nous ressemblons guère. » Il éclata de rire. « C'est la vérité. Viola eut droit à la beauté et moi à l'intelligence. » « Meg finit d'être choqué, puis elle ne put s'empêcher de se joindre à son hilarité. » « Mes frères sont toujours si taquins, mais qui aurait jamais pu penser que je verrais le mien tournoyer dans une salle de bal ? » « Et sourire. » L'orchestre se tut et quelques couples se dirigeèrent vers le somptueux buffet, où l'on servait le champagne à flot. Sir Brent arrêta le duc. « Ah, Glentoran ! » Il adressa un bref sourire à la jeune fille. « Viola, ma chère enfant, excusez-moi, mais je vais vous enlever votre cavalier. » Bruce parut très déçu. « Cela ne peut pas attendre quelques minutes ? » « Non, mes associés sont sur le point de partir. Ils doivent prendre le ferry boat de nuit pour se rendre sur le continent. » Le duc adressa un coup d'œil, plein de regrets, à la jeune fille. « Attendez-moi si vous le voulez bien, » dit-il d'un temps de prière. « Je devrais revenir très vite. » « Charlotte vous tiendra compagnie, ma petite Viola, » dit Sir Brent. Le duc s'inclina et partit en compagnie de son hôte, tandis que la jeune fille, laissant libre cours à son imagination, rêvait un château mystérieux se reflétant dans un loc. Le duc était-il l'homme de sa vie ? Elle eut l'impression de voguer sur un petit nuage rose. « Je lui plais, c'est évident. Oh, c'est trop beau, je vis un rêve. » Charlotte entraîna Viola un peu à l'écart. Elle s'assit sur une chaise dorée et s'éventa. « Cette robe te va cent fois mieux qu'à moi, » déclara-t-elle. « En fin de compte, tu me rends au service en la gardant. Elle ne me sert à rien, sinon à encombrer mes placards. » Elle donna un petit coup d'éventail à son ami. « Tu n'avais pas l'air de t'ennuyer, dis-moi. » La jeune fille se sentit rougir. « Euh, tu sembles fort bien t'entendre avec le séduisant duc de Glynthorane. » Il m'a fait danser et il m'a décrit les superbes paysages de son pays. Charlotte osait les épaules. Il n'a pas d'autre sujet de conversation. L'Écosse, l'Écosse. Mes parents l'avaient invité à déjeuner avec sa sœur et ils n'ont pas arrêté de parler de leurs chères Islands. C'était d'un ennui. Charlotte frissonna. Ils vivent dans un château plein de courants d'air, de revenants et de chauves-souris. Un vrai cauchemar. Le plus fort, c'est qu'ils n'ont qu'une hâte. Et retourner. Pourquoi sont-ils venus à Londres ? Je n'en sais rien. Charlotte osait des épaules. Mère dit qu'il cherche à épouser une riche héritière. Autant Viola était rouge quelques minutes auparavant, autant elle était maintenant pâle. Une riche héritière ? Oui, son château tombe en ruine, son domaine va à volo. Pour remettre tout cela en état, il faudrait qu'il épouse une millionnaire américaine. Elle changea de sujet. « Mais Saphir te vend très bien, ma mère dit. Toujours que je devrais plutôt porter les émeraudes, mais... » Viola ne l'écoutait plus. Elle avait l'impression que tout venait de s'écrouler autour d'elle. Du bout des doigts, elle effleura la mousseline de sa robe, puis le somptueux collier de Saphir. Voilà pourquoi le duc avait semblé fasciné par elle. J'ai l'air d'être très riche. Ce joyau doit valoir une fortune, et cette robe aussi. Quel désappointement ! Et elle avait eu la sottise de se laisser troubler par un coureur de dot. S'il avait pu deviner qu'elle ne possédait pas un pénis, il ne l'aurait probablement jamais invité à danser. L'homme de mes rêves pensa-t-elle avec cynisme, « Quel idiote je suis ! » Dans un sursaut d'orgueil, elle se promit de lui démontrer qu'elle se moquait parfaitement de lui, comme de son fier château dominant le loc, la mer et les lentes couvertes de brouillères mauves. Le duc de Glynthoran regagnait les salons une demi-heure plus tard. Très déçu, certes, il avait obtenu un prêt, mais un prêt sans importance. Pas de fond important lui permettant d'entreprendre des travaux indispensables. Son séjour à Londres se révélait être un échec total, à l'exception de sa rencontre avec Viola de Nordkamp. Il y avait eu entre eux une entente immédiate, et il était sûr qu'elle l'attendait là où il avait dû la laisser. Hélas, elle avait disparu. Dans la salle de bal, il vit sa sœur danser avec un grand jeune homme blanc. Mais Viola, où avait-elle bien pu passer ? Soudain, il l'aperçut. Elle riait de bon cœur une coupe de champagne à la main au milieu d'un groupe de jeunes gens admiratifs. À son tour, le duc eut l'impression que tout s'écroulait autour de lui. « Mais, mais elle flirte ! » se dit-il avec stupeur. Ce voyage à Londres avait été un fiasco total, et il ne reconnaissait plus la douce jeune fille avec laquelle il se sentait tant d'affinités si peu de temps auparavant. Le visage dur, il lui tourna délibérément le dos avant de traverser la salle de bal. « Viens, nous rentrons ! » dit-il à sa sœur d'un temps sec. « Mais, nous rentrons ! » coupa-t-il. Viola le suivit des yeux tandis qu'il s'éloignait à grandes enjambées. Malgré le désespoir qui l'a submergé, elle s'efforça de faire bonne figure. « Bon débarras ! » se dit-elle, sans vraiment le penser. Elle posa sa énième coupe de champagne sur une table et fit signe à son frère, auquel Meg avait dû faire des adieux hâtifs. Tout ce que souhaitait maintenant Viola, rendre le fameux collier de sa fille à son amie, quitter cet endroit où ses rêves avaient été si vite détruits par un coureur de dot. Un peu plus tard, pourtant, en traversant le square en compagnie de David, elle regrettait déjà de s'être comportée de manière aussi frivole. Pourquoi n'avait-elle pas eu une explication franche avec le duc ? Pourquoi ne lui avait-elle pas dit qu'elle était aussi pauvre que lui ? Elle soupira. À quoi bon ? Demain, elle prendrait le bateau pour le Nouveau Monde, et jamais elle n'aurait l'occasion de revoir le duc de Glynton. Merci.